Mon ami Abraham a trois portraits des mille milligands à faire tirer ou à donner au sort et au hasard. Tu l'es fait tirer en les donnant au hasard? Wow! Moi je préfère le coup. C'est quoi faire tirer en les donnant au hasard? En parlant de quelque chose en même, nous avons le Dadaïs qui arrive. C'est quoi faire tirer quelque chose en le donnant au hasard? Moi c'est désolé. Bon ben Normand va être troisième parce qu'il est arrivé en dernier. Là je suis là dans les papiers et toute mon organisation de dernière minute. Je suis là. Je suis là. Sends-toi bien à l'aise, on est avec toi. Ah oui, je peux lâcher un peu. Je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Il y a pas de quoi? Ah ben non. Ah merci. Ah merci. Je suis là. 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 Alors bienvenue à la 6ème édition de la Tribune Focus. Ah. Ah. Ruffles. Ben oui. Ok. Ah oui. Je suis là. Est-ce que vous pouvez passer par là, M. Nanjou? M. Jean, voulez-vous des chips? Non non. M. Tramp, voulez-vous des chips? Non merci. Ah, M. là-bas, il est équipé. Alors on a ici des chips, ça. Gratuité d'un bon danger. Non, c'est notre cas-là. Jean? C'est Jean Beaujouard ou c'est Jean Beaujouard ou c'est Jean Beaujouard? Ah oui. Jean Vanjoie. Ah oui. Oh! Le public en délire arrive. Hé! Hé! Bienvenue à la Tribune Focus! Voilà. Je dis, monsieur, vous avez cru que c'était à Madame de qui? En délire! Ouais! Ouais! Hé! 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 Ouais! 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 Bon, alors les invités ce soir seront Yvon Beaujouard. Ils n'ont pas Beaujouard. Oh! Jean-Jean! Jean-Jean! J'ai fait un hybride là! Jean-Jean! Il y a un Normand de Beau aussi. Un beau Normand. Il y a... Alain Trump! Oui! Il y a... La salle de Sonia est là! Alain Ahmed! Alice! Non, ils ne font pas ça! Non, mais non! Je ne pourrai pas vous lire des textes en tête en verre sur le dossier sur le côté. Alors, comment ça va fonctionner? C'est que je veux vous lire un texte qui s'appelle Intimidation à environ trois pages pour chaque invité. Et je vais vous introduiser à l'invité du meilleur de mes connaissances et de mes capacités. Bravo! Alors... Intimidation. Je me laisse souvent la nuit en sursautant. La police me frappe. La police me frappe. Je passe un mauvais quart d'heure. C'est juste qu'on cherche l'action. Faut les rentrer à la maison, ces citoyens éparpillés dans des ambitions. Changer le monde, ça n'a pas de bon sens. Intimidation. Traite marginale. Violation de la loi. De l'ordre et de ses abstractions. C'est quoi ça, une infraction? Le poste, c'est pourtant pas menaçant. Sécurité routière, mon oeil. C'est même pas des élus qui font ces lois Police à carte blanche C'est pareil pousser sa route Sans char sur une montagne Que sur la 20 En plein trafic Puis en plus, ils trisent en face Coute de déontologie Être respectueux envers le peuple Ils finissent partout Mais la justice est nulle part Ils ont amendé ses itinérants Parce qu'ils n'ont rien Ça regarde mal Pour le tourisme Qui rapporte le cash Puis l'État Qui accorde bonification à ses bourgeois Il faut protéger les pauvres De Westmonde Puis si t'es né à Hochelaga Tu méritais juste pas d'être au monde État au service du capital Il faut pas payer les pauvres banquiers Par contre Qui détiennent le deux tiers des richesses Alors qu'ils sont seulement 1% Ni au pauvre capital Qui abuse de soi Moral ou immoral Peu importe C'est l'élite qui donne les ordres C'est normal la répression C'était juste à vous De rester dans votre salon Travailler, consommer Puis ne plus rien dire Sinon Si t'as pas de salon Ben c'est pas grave On va te fournir la prison Si tu résistes T'es un terroriste Un casseur Un anarchiste T'es un moins que rien Quand t'es éduqué Bravo Alors j'ai eu des complications de lecture Parce qu'Alain Trump Il avait mis sa biographie Par un espèce de condensé En tout cas Ben je vous le présente de ma façon Alain Trump Il nous a fait une belle surprise Au jour avec la soeur de Sonia Il fait de la danse Contact Et il disait son texte à l'envers Alors je peux pas vous dire dans quelle sens Il va vous faire ses textes aujourd'hui Mais c'est mon premier invité Puis j'ai été totalement impressionné Puis vous allez voir Effectivement Comme ponctuation j'attire Je viens de vous dire J'ai fait un happening Le mois dernier Avec Alice Pergeronron La soeur de Sonia Effectivement Elle n'est pas là ce soir Probablement qu'elle est à Rimouski Parce qu'hier elle a participé A la manif de Rimouski Pour sauver Radio-Canada Moi d'ailleurs J'ai participé à la salle de Montréal Je suis de Montréal J'étais un des 25 000 Alors ce soir Je vais vous lire des textes Qui remontent aussi loin Que l'époque du Cité cachée Il y a une quinzaine d'années Et pour commencer Je vais vous lire la texte s'intitule Elle revient Le temps d'ajuster le micro à ma hauteur Et voilà Donc elle revient Elle revient Elle a réduit à zéro La distance qui nous séparait Depuis trop longtemps Elle revient Elle m'a pardonné Elle est sans rancune Qu'est-ce que je suis content Elle revient Après m'avoir évité Parce que je l'ai aimé Démesurément Elle revient La guerre est terminée Elle revient vers moi Pour vouer le calumet de paix Elle revient Pour enfin me retirer Ce boulet à mes pieds Que j'ai trop longtemps traîné Elle revient C'est une épine aux pieds Une pierre au cœur Qui disparaît dans l'infini Elle revient Je n'ai pas la perdu Elle est là devant moi Qui me sourit Et me tend la main Elle était partie en ennemi Elle me revient en ennemi Hamburger et Fofou Une centaine de personnes Dans une loge Des musiciens de heavy metal Avalent des ex-lax En quantité industrielle Le rocker venu les voir A une fin de loup Le spectacle débute Dans quinze minutes Il vend quand même Au restaurant Pour se payer un bon hamburger Après tout Le spectacle est gratuit Il faut bien satisfaire son estomac Avant de satisfaire son nuit Une fois le festin frugal consommé Le rocker retourne au spectacle Déjà commencé Dès qu'il franchit la porte Il fut saisi par une odeur Roséabonde Une odeur forte Une odeur épugnante Une odeur excrémentaire Les spectateurs sont souillés comme la scène Les musiciens viennent de faire leur routine Le rocker l'a échappé belle Il a évité la catastrophe grâce à sa faim Grâce à son hamburger Moralité Plus vaut manger un hamburger Que de manger d'amour A vous et ta chez McDo les humeurs Espérance Je t'attends Il y a l'ustre que je t'attends Je crois que tu me suis Mais ce n'est que ton image Qui me prend en filature Je cherche Je cherche une issue Une solution Un espoir Celui de te revoir très bientôt Dans un très proche avenir Ne m'appelez plus jamais France Je me souviens encore de ton nom Et tu n'as pas oublié le mien La pénombre témoigne de nos ébats Les feux changent souvent Ça que nous les remarquions Nous sommes mille chevaliers Servants devant toi Je ne suis pas celui Avec lequel tu finiras la soirée Je te vois sans pouvoir t'atteindre Tout comme l'île d'Anticosti Je t'ai perdu pour un instant La nuit Quatre vers six Dans l'espace Des cris de haine Des cris de guerre Des injures résonnent Horribles rumeurs Agressivité insupportable Cette énergie empoisonnée Ne me sied guère Jusqu'à la fin de l'orage Je me tiens à l'écart De ce troupeau belliqueux De cet enclos malsain De cette menace à mon équilibre À ma joie de vivre Je m'enferme dans mon monde intérieur En attendant que passe Le cirque tumultueux des insultes Et que s'installe à nouveau Un environnement chaleureux Où je pourrais à nouveau m'exprimer Et j'entends siffler le trait C'est pas une chanson de Richard Anthony Comme elle est loin La nuit de la vie sans centra Maintenant Je sais que comme Janus Tu portes deux visages Ton côté égoriste et indépendant A éliminer l'autre que je préférais Par conséquent Il n'y a plus rien à tirer De ta petite personne L'attente a été trop longue J'ai repris ma liberté Que j'ai sacrifiée pour toi Je n'ai fait plus le pied de grue Que m'importe la durée De ton silence Désormais Je n'en ai cure Je me suis guéri de toi Par mes propres soins Ils sont gratuits eux Contrairement à cette secte Dans laquelle tu as voulu m'embrigader Et à laquelle je te renvoie Tu es si préoccupé par ton petit voix Que ni mes paroles Ni mon silence Ni ma sensibilité Ne te toucheront Ne m'as-tu pas dit Déjà dit un jour Que tu n'étais pas une poupée Que tu n'aimais point Que l'on empiète dans ton espace Et encore loin Être manipulé Qu'importe Plus rien maintenant N'a vraiment d'importance Je revrends l'espace Que j'ai cru perdu Et te redonne celui Que tu cheris tant La page est tournée pour de bon Nous n'avons vraiment plus rien à nous dire On souhaite le bonsoir à Hakem Kyrnich Qui vient de rentrer Hakem Kyrnich En passant par des rythmes du Brésil Des mutants se trémoussaient avec aise Sur de noirs carreaux de linoleum Au son de répétitifs mandrats Ou de télé-hommes Avec pour témoins Le chais David Chais Mais Comme dans tout ce qui est hors-nord Se sont élevées Force voix discordantes Afin de décrier Cette prometteuse forme Que leur apparaissait fort Peu d'ensemble Ce sont ses voix Qui prirent le haut du pavé Mettant fin aux stimulantes activités De ce laboratoire Pour éventoir diversifier De ces progressistes Pionniers Aventures Ils ont cédé Leur place à regret Au rythme exotique Préfabriqué Aux pulsations Abraissances Abraissantes Et répétitives Imposées de façon Ville Et définitive Wouwou Baby Wouwou Quart Saine Et exotique Microcéphale Intellectuellement Lymphatique Laissez-nous Aller au bout De nos expérimentations C'est ainsi Que les mutants danseurs Évolueront C'est la faute au tango Si j'ai accepté Que tu m'accompagnes Dans cette show De soirée de juin À des sorties Que je préfoyais faire seul C'est la faute au tango Si nous nous sommes embrassés Sur une banquette arrière Poussés par le désir De l'un envers l'autre C'est la faute au tango Si poussés Par ce même désir brûlant Nous avons fait l'amour Au beau nous semblait Inspirés par la chaleur De la nuit C'est la faute au tango Si je me suis aventuré en toi Dans ton vin Un tantinet racide Et te faisant monter Vos étoiles C'est la faute au tango Si la routine S'est ensuite installée Me faisant découvrir Tes viscaches Et ton attitude Comaniérée C'est la faute au tango Si je me suis laissé piéger Par tes attitudes Séductrices Pour que tu me laisses Ensuite tomber C'est la faute au tango Et jamais plus Je ne danserai le tango Ouais ! Rebirth J'en ai marre de jouer Avec mes vieilles plaies Je cherche un nouveau béguin Un nouveau frisson Une nouvelle façon Que je chérirai Tant horizontalement Que verticalement Je cherche à revivre À travers elle Je m'embarque Destination inconnue Larguer les amarres Que les flots Engoutissent mon passé Je pars à l'aventure À l'horizon Elle m'attend depuis trop longtemps Sans me connaître Sans que je l'aie vue Les béguins ne se ressemblent pas Donc Ils n'ont jamais Jamais entendu parler de vous Soit L'aventure n'en serait que Plus passionnante Et plus trépidante Le seul voyage Que mes vieilles plaies Aurait pu m'offrir C'est un voyage En ambulance Vers Douglas Un voyage Allé seulement Beaucoup moins agréable Et beaucoup moins enrichissant La guérison dans ce cas-ci N'est pas garantie Aux blessures du cœur S'ajouterait celles de l'esprit Perdue à jamais Dans une cellule matelassée Nul ne sont les chances De le retrouver intact Mieux vaut partir Au bout du monde Au diable Vauvert Renaissance garantie Je n'en reviendrai Que riche Et grandit Asperger Je n'appelle pas souvent Mes amis Je suis dans ma bulle Je suis dans mon monde Au nul n'accès Mes amours Se font rare Je n'aime pas vivre En société Dis-moi Dans cette société Rigide et compassionnelle À laquelle je n'identifie pas Je vis dans un monde à part Et c'est très bien comme ça Mon potentiel est immense Mon intelligence Est supérieure à la vôtre Je suis mieux organisé que vous Mais votre incompréhension Votre mépris Votre indiscipline Votre insaspiration Votre impatience me déstabilise Me font perdre mes moyens Mes repères Ma confiance Je reviens désorienté Perturbé Dérangé Je me ramène dans cette réalité Que je rejette Je ne suis pas malade Je ne suis pas vivant C'est une façon de vivre Une façon de vivre unique Comme laquelle vous ne comprenez rien Je te vois dans un rêve éveillé C'est le type du texte rêve éveillé Je te vois dans un rêve éveillé Je t'imagines, rouquine Chevelure crêpée Ton joli minois de farfadet Me regarde en souriant Je m'avance vers ta silhouette Taillée en forme de quille Mise en évidence par ton jibouna Sous ton gaminet Je cherche à introduire mes doigts Ressentir la douceur de ta peau Cette nuit-là a suffi pour que tu rentres dans ma vie Cette fois, j'imagine ta chevelure Buisante de brillantines comme elle pousse Ton corps, le quille recouvert de cuir ou de latex Un découpage parfait Laisse ton entre-jambes à nu Nous voilà prêts à nous livrer à nos plupart fantasmes De devenir excités par cette perspective Désormais, entre toi et moi, toutes les nuits Ce sera un galard Seule la lumière du jour effacera ton image à jamais Schizophrène de l'amour Je suis un novice dans les relations d'amitié entre un homme et une femme Tu me vois comme un frère Je peux me voyer vite Je fais, je vais et je viens en faisant les cent pas plutôt qu'entre-terrain Je suis un schizophrène de l'amour J'entends ce que je veux bien entendre L'amour viendra plus tard, moi tu sais Je me suis accroché à cette idée, croyant à une seconde chance Ton image occupe toujours le brouillard mélancolique de mes pensées Je croyais recevoir l'appel de l'amour Mais c'était Pierre Brassard, imitant Madame Binot Un jour, ma princesse viendra Ce jour, ma princesse n'est pas venue Elle n'est pas venue au lit Elle n'est même pas venue à mon rendez-vous Rendez-vous sentimentale raté une fois de plus Le sourire d'une demoiselle Ça redonne des ailes Ça donne du courage C'est si beau, tel un oiseau habillé d'un beau grand manteau Un sourire de demoiselle Ça éveille les hirondelles Écrase les séquelles Écrase les séquelles et libère nos ailes C'est aussi un besoin Un besoin d'assouplissement hormonal Il n'y a rien de paranormal Un sourire de femme C'est si radieux Ce serait vraiment dommage J'ai fermé ses yeux Et de faire comme s'il s'était Envolé vers les cieux Un sourire de femme Ne signifie pas nécessairement Qu'il y a le feu Mais on espère l'attraper Avant qu'il finisse chez eux Parce que c'est là Qu'on finit par s'affoler En anglais, par contre, mais on aime la diversité des mots Oui Merci beaucoup, Gabrielle, pour ton poème très, très, très beau Je comprends le français et l'anglais pareil Mais malheureusement, je ne suis pas préparée ce faire de lire en français J'ai un poème pour lire en français à la fin Mais j'allais lire mon livre de poème Of Me and You en anglais Puis je fais une petite introduction Parce que c'est la première fois que je viens ici Je suis journaliste et peintre Un très ancien ami de A.D. Je fais des expositions ici avant Et puis, ça fait quatre ans que j'ai commencé à écrire Pour publier des livres de poésie Et je publie déjà deux livres Je vous lis de ma deuxième livre de poème Qui est apparu en anglais Juste un instant Pour publier 21 tank noris Pour publier intérieur Et je vais vous la mérider Car jeering Un petit temps Un instant 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 Un petit Un instant Est-ce qu'il y a un homme fort pour prendre la caisse et mettre la caisse ? Alors, attendez, je vous dis, ma compagnon est un Richard, et je vais vous lire un premier poème sur Tigris, mon char. Tigris, mon char. Attention à vos mollets, madame. Tu m'as l'air de rondelle, je vais passer. Mets-t'en-dessous. Voilà. Bien. Vous voulez te demander? Oui, merci. Il est à l'autre. Tigris, une de mes acquaintances de l'époque ancienne. Est-ce qu'il est allé faisant de mes ex- From pharaoh's times, et even more anciens, Elle descendait tout à l'esprit pour la salleuse de toujours, Pour qu'il y ait des secrets du soleil, du soleil, du soleil, du soleil et de l'air, En prenant des secrets du soleil, du soleil et de l'esprit, Je suis profité de l'esprit et de l'esprit. Est-ce qu'il y a un peu ? Oui, tienen peu de l'esprit. Est-ce qu'il est ? Elle est la descendante de Tigris. Ses frères lui devait être Euphrat, Elle porte del châtre dans la viande Sous-titrage ST' 501 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 Nos printemps Sous-titrage ST' 501 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 On empoisonne par le mercure dans le poisson. Les mines d'uranium vont contaminer les générations futures. On donne les autres mines aux pauvres petites gardières et pétrolières à 17 hectares. Un pot de vin, on ne vaut plus rien. On exproprie les Amérindiens de leur territoire, déjà qu'il ne reste plus grand-chose. C'est quoi, ça, les Premières Nations? T'es pauvre, dans la rue, t'es un itinérant. La police, au nom de l'État, s'occupera de toi. Elle s'occupera à te mettre en dedans. Car leur présence empêche les grands à faire de l'argent. S'il y a tant d'intimidation et d'injustice, c'est peut-être parce qu'il y aurait fallu que la police sourisse hier. Mais le partage des connaissances, la mobilisation vaincra. Nous n'irons plus jamais d'intimidation. On veut vivre en paix. Plus jamais de domination. Vive le solidarisme. Vive le solidarisme. Le solidarisme est la seule solution. Le vrai humain est humaniste. C'est pourquoi je réclame ni Dieu, ni maître, ni esclave, ni patron. Démocratie directe, puis de l'autogestion. Il y a quoi de beau entre chacun de nous. Il y a quoi de bon entre chacun de nous. Ce monde, il est malade. Il manque d'ouverture. Il n'y a plus d'intégration. Mais on est aussi les seuls à pouvoir le créer, le vrai changement, contre l'intimidation. Le monde, on a le pouvoir de le réinventer. Je dois dire ça, mais mieux. Car sans la solidarité grandir. Puis que je ne suis plus seul, qu'il y en a assez de l'intimidation, puis de me faire niaiser. J'attends le jour où je pourrai me lever et crier, « Justice partout, mais pas laisse-t-il le bord! » Alors, je vais vous introduiser, introductionner. En tout cas, je n'ai pas trouvé mon certificat de décès hier. Alors, c'est Robert Hamel. Robert Hamel est un équivain professionnel. C'est un obsédé textuel. Il est aussi un futur philosophe, car il prend des cours de soir. Il va nous philosopher sa poésie. Robert Hamel! Yes! Est-ce que c'est possible d'avoir des micros? Je suis un homme, je ne peux pas tenir le micro où il est en même temps. Pour rester dans le temps de la soirée, commencer avec une histoire de cul. Coït interrompu, je vais dédier le texte à notre premier ministre, M. Couillard. Vous remarquez à quel point Québec est malade? Oui, oui. Couillard, barrette, bolduc. Il faut être médecin, il faut être en politique, ok? Il marche, je peux encore en direct dans le temps. Mon pays est un flacon de neige, une ceinture fléchie, un sept trop carré, quelques flocons de pièges, un éternel inachèvement. Mon pays a mal au maintenant, ses enfants ont mal au temps. Mon pays est un assaut de guerre l'as, un creux de vague à l'âme, un hôtel de passe-passe. Mon pays est en quête d'une grève d'avenir. Mon pays est une invasion fiscale, une dérive nord, une salve d'urgence, un cul-de-sac par-dessus tête. Mon pays est tombé dans le houblon, mon pays se noie dans ses hières, mon pays se dissout dans le tout pour une pièce de la pensée. Mes compatriotes et moi vivons sur du temps emprunté, à un taux usuraire. Ma patrie manque d'air, elle a du plomb dans l'aile parlementaire. Mon pays est la quadrature du cercle vicieux des infirmières, un avortement de sang-froid et d'indifférence. Mon pays est la chasse gardée du ministère du revenu de tout, la slush du champ de mars, une journée sans montre de novembre. Mon pays est une collusion frontale, un abattoir d'espoir, le mouroir des rêves. Mon pays est la morsure affamée d'octobre, une indépendance encagée sous anesthésie, un médicament en songe, une dépression collective, une apathie tubante, une inertie à chaîne, une ordure mensongère. Mon pays est un incontinent, un pain qui a été mal patrie, un vague à l'armes qui nous mène en bateau, un cap d'acide de Patrick Chavre, un consensus qui bande mou, un voyage dans le temps flou. Mon pays est un orphelin seuil, le reject de sa classe, l'himo de l'Amérique qui a perdu le Nord, un rescapé de Nouvelle-France, un sans-abri de l'histoire, un déraciné du passé. Mon pays est interdit de ses jours et de ses nuits, mon pays est un espoir en phase terminale, un saut est sauté dans le vide, un projet oublié sur le rond en arrière, un grand sans-destin, une nation sans lendemain de maître, un fourre-tout rempli de rien, une hallucination désunie. Mon pays est dépossédé de sa vérité et de sa naissance, les mots ne sortent plus de sa souche pour se dire. Mon pays est un maniaque insomniaque qui ne peut dormir de peur que son rêve vire au cauchemar. Mon pays est un coït interrompu, Québec, quand t'arriens, t'arriens, t'as l'orgasme. Pour rester dans le ton, je vais poursuivre avec Salle. Je ne vais pas écrire des sonnets, ni un poème en alexandrin. Je vais écrire un poème sale, un esti de poème sale avec pas de rime, écrit avec de la graisse de patates frites, du gravy, de la sambre, pis des botches de cigarettes. Un poème sale qui baigne dans le fond dégueu d'une vieille bouteille d'eau qui est trouvée d'une cave de service du plateau. Un poème Sex and Drugs and Rock and Roll, écrit avec du sang, du sperme, pis de la soeur. Un poème sale écrit avec du brin de scie, une plure de varam, pis une capote qui a déjà servi. Un poème sale écrit avec une canette de spray paint, de la moutarde, du ketchup, de la mayo, un oeil tord, de la mort, pis du jus de poubelle. Un poème sale écrit à grands coups de poing saisis, pis de bas c'est été. Un esti de poème sale qui a fait une feu comme un ado qui se cherche, pis qui se trouve pas nulle part. Un poème sale qui sent des pieds, pis qui pue de la gueule. Un poème sale qui a les cheveux gras, des pellicules, des boutons pleins la face, pis les dents jaunes. Un poème chenu, un poème tout nu, un poème nupié, un poème sur le PS qui travaille sur la slide. Un esti de poème sale qui a pas d'éducation, pis pas d'avenir. Parce que t'as trop souvent foxé l'école, pis qui a été élevé d'un bord pis de l'autre. Par un père alcoolo, pis une mère dépressive, qui a fait tout ce qu'elle a pu. Un poème reject qui a pas de rêve, pas de job, pas de char, pas de blonde, pas de rêve, pas d'ambition, pas de pays, pas de vie, pas d'amis, pis qui en aura jamais. Un poème sale qui ressemble à un livre de recettes qui se prend pour un recueil de poésie. Un poème crasse comme un mensonge d'une nuit d'été qu'on se raconte à soi-même, comme un terrain aux morales contaminées, comme une usine désaffectée en mal d'affection. Un poème narcissique qui se branle tout seul en se regardant dans le miroir. Un poème sale comme un rêve abandonné au coin de la rue, comme les bobettes de Sid Véchus quand ils l'ont fouillé à son arrivée aux States. Sale comme un spot d'huile dans un driveway, comme la montagne de neige du centre Laval au mois de mai. Un poème crasse comme un maire de banlieue, comme tous les politiciens véreux qui virulent et virevoltent dans tous les sens, double sens et contre sens. Un poème sans-dessus-dessous dans des dessous indécents. Un poème sale comme un prêtre catholique, pas catholique qui se fait sucer par un kid. Sale comme le contrat des F-35, comme les promesses des politiciens opportunistes, comme les vieux partis essoufflés et sans idée, comme les coupures dans la culture, comme un élu municipal qui se graisse la patte à grands coups de 2,5% depuis 25 ans. Un poème sale comme un char en février, comme une chatte en chaleur qui se roule dans poussière, comme la langue d'un vendeur de minounes, comme un espoir déçu qui se fait à Rackiri. Un poème sale et encombré comme les ruelles de Montréal un 2 juillet, comme les plaines d'Abraham le lendemain d'un jour du festival d'été. Un poème sale comme un kleenex après une séance d'amour propre, comme un souvenir éventré après une visite chez le psy. Un poème sale comme un cul qui pique puis un doigt qui pue. Sale comme une joke de vieux manon de cochon, un soir de réveillon. Un poème sale comme un continent de déchets qui dérive au milieu de l'océan, comme un gars qui pète une cloche puis qui tue sa blonde, comme un peddler qui se fait passer pour un conseiller financier puis qui se pousse avec les économies de toute une vie. Un poème sale comme un athlète qui empoche des millions, qui se dope à la planche puis qui m'en fout le pin. Un poème sale comme une rupture annoncée par texto. Sale comme un amour déchu qui se lorbe dans la douleur, la colère et le ressentiment. J'avais rien qu'envie d'écrire un estime poème sale qui sera jamais aussi sale anyway que l'indifférence quand elle ferme les yeux sur le désespoir. Je vais prendre 30 secondes pour faire de la putain. L'an passé, en juin, j'ai publié ça. Il me reste quelques exemplaires. Si vous êtes assez dépravés pour l'acheter, je vais être assez opportuniste pour vous le vendre. Je vais juste mentionner que mon téléphone installé, c'est Gabriel qui m'a appelé. Oh boy! C'est ennuyé. Je suis partout, je suis partout! Allô? Non, il n'y a personne. C'est un petit appel sale. Mais Marc, il rit, oui! C'est un petit appel sale. Ok, alors, j'ai oublié de vous faire la publicité du fait que, regardant mes éventures Facebook, je vois que c'est le salon du livre la semaine prochaine. Et beaucoup d'entre nous, dont je pense Eric Roger, et Lebon d'Anjou, qui est rendu à son sixième recul, j'imagine Kim Carmich, et justement, là, l'importance du chapeau ouvert parce que je n'ai pas eu de place pour monter. Je bois. Je bois pour commémorer mon bois. Je bois parce que j'ai oublié le bois. Ce bois qui a été ravagé par la loi. Pour des petits bouts de bois. Pour faire des hauts bois. On a perdu notre bois. Votre bois. Nos bois. La vie en finira. Respirez. Ce n'est plus notre foi. Et l'argent ne nous le rendra pas, ce bois qui a été ravagé par la loi. Il ne restera pas, ce bois. La tronçonneuse ne le respectera pas. Et lui-même fait croire pour que ça ne passe pas. Rien. Rien. Car le bois est mort. Ils n'ont pas tort. Mais avant, il y avait tout de même des essors de vie. Des essors de vie qu'on détruira. Des essors de vie qu'on détruira. Qu'on a détruit. Mettez vos masques. Sortez vos haches. Prenez des baches. Faites des baches. Foulez du hache. Faites des baches. Faites des baches. Faites des baches. Mais n'oublions pas que la terre survivra malgré tout. Et que la destruction de notre race, la terre elle, elle s'en tabarnacra. Faites des baches. Faites des baches. Faites des baches. Mais nous... Faites des baches. Faites des baches. Alors, écoutez les autochtones, quand ils disent, s'ouvrir à la terre mère qui est à l'intérieur de nous, parce que c'est elle qui nous maintient en vie. Alors, sur ce, je veux vous inviter Tania Lapierre, qui n'est pas là, et qui est revenue, et qui est maintenant là. Et Tania Lapierre, c'est totalement spécial, parce que c'est un ami, un ami, un ex-cologue de mon ami Denis Poissonnier. Et ça a tombé que mon témoin principal, sur quand je me suis fait m'attraquer, c'était l'ami de son fils. Est-ce que c'est un ex-cologue ou c'est un ex-cologue? C'est moi qui l'ai accueilli quand il est arrivé à Montréal. Ah, alors, pour tout savoir sur ça. Un ex-cologue. Non, non, c'est pas mon ex, c'est... Je l'ai accueilli dans ma belle. Je vais finir avec une joke, j'ai été à la manif, le 12, et il y a un policier de l'escouade, de l'intimidation, l'escouade, comment s'appelle-on? Daniel. Les médiatations, les médiateurs, qui m'a touché, qui m'a tassé sur le bord, puis là, j'ai écrit sur Facebook, WASH! Il m'a touché, c'est quoi que je fais? Puis il y en a un qui a dit, euh, ben, désinfecte, il y en a un qui a dit, euh, désinfecte avec, euh, du, de l'urine de rhinocéros, et il y en a un qui a dit, c'est une plainte à l'Ève-Québec. Que de magie sur Facebook! Que de magie sur Facebook! Je suis là, je suis perdue, je suis perdue, je suis perdue, je suis perdue, oui, mais je sais où je suis née, en tout cas, je suis née à l'otage d'un talon, euh, un 19 juillet 1962, il faisait chaud, puis, euh, le médecin était pressé, il fallait qu'il se parte en voyage, on parle de médecin, mais, c'est ça, le médecin, il faut qu'il parte en voyage, puis, euh, voilà, ma mère, elle m'a accouchée bien rapidement, fait que, euh, je suis dans ce monde, un petit peu garochée, comme ça, et, euh, je me souviens, de ma première, non, j'ai, j'habitais à Montréal, mais, finalement, euh, on est portés à Moncton, quelques années, euh, j'allais à l'école anglaise, hein, puis, je suis revenue à Montréal, à l'école que je parle français, fait que j'ai réappris le français, des fois, je suis mélangée entre les deux langues, mais, euh, aujourd'hui, je ne parle, je parle plus souvent français qu'anglais, et, euh, c'est ça, quand je suis revenue à Montréal, euh, je me souviens, c'est, c'est très symbolique pour moi, je me souviens, euh, j'étais dans, je suis perdue dans la vie, des fois, c'est, comme, c'est important d'être présent, d'habiter l'espace, mais, euh, quand on est jeune, puis on est perdue, mais, on regarde en l'air, on est dans la lune, puis, j'étais à la chapelle de Saint-Gabriel-Lallement, j'apprenais à faire ma première communion, et, euh, il y avait une petite fille, on était en rangée, en rang, comme ça, de deux, puis, euh, j'ai, il nous, il nous avait donné des chandelles, de tout, il fallait qu'on était jeune, on avait sept ans, il fallait tenir des chandelles en rang, puis j'étais tellement perdue, qu'à un moment donné, je me suis avancée, j'ai brûlé les cheveux de la petite fille qui était en avant de moi, en tout cas, c'était un souvenir terrible, mais, euh, la religion, en fait, euh, est un souvenir terrible, je pense que, pour tous les Québécois, qui est resté fortement dans l'inconscient, et j'ai travaillé, ou je travaille, en ce moment, sur un recueil de poésie, qui, disons, qui, euh, qui va dans ce sens, voilà, pour ma biographie courte, encore chaotique, voilà. Je vais d'abord lire un poème d'Hectare Saint-Denis-Garnier, qui s'intitule « Regards et jeux dans l'espace ». Je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise, et mon pire malaise est un fauteuil où l'on reste. « Regarde, immanquablement, je m'endors et j'y meurs, mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches, par bon quitter cette chose pour celle-là. Je trouve l'équilibre impondérable entre les deux. C'est là, sans appui, que je me repose. » Pardonne-moi la honte, pardonne-moi la faute qui n'est pas mienne. Enterre-la au creux de ta forêt d'ombre, sur ta croix vierge des fous. Envoie-la mourir derrière les constellations. Éteint le ciel pour que la marche reprenne dans le clair obscur du jour. Son corps est un blasphème, fondé sur les fissures de sa langue, qui aspire à genoux la fente de son poème. Vois comme la plaie se referme sur sa bouche, mendiante de l'éternelle jouissance. Une main éprangle la nuit, recroquevillée entre les désirs et l'angoisse, d'où jaillit le manque absolu. Les pierres ont imprégné mes pas, nos heures inhabitées. Genoux écorchés, peaux tachées du sang d'avant ma naissance. Un vêtement dénudé de civilisation. J'ai quelques problèmes encore que j'ai écrits l'année passée, je crois. J'entends ton souffle suivre le rythme lent de la vague et de son mouvement incessant qui s'allonge en la fissure. Ma solitude est un espace virtuel où nous habitons un devant l'autre. Je ne sais plus où placer mon corps, où placer mes mots. Je ne sais pas construire des ponts entre nous, mais je sais encore marcher jusqu'à toi. Voilà. J'écris à l'endos de ma fracture. Je voulais juste dire que ce poème-là, je l'ai en fait vraiment écrit à l'endos d'une facture d'Hydro, puis ça a donné ce poème-là. J'écris à l'endos de ma fracture, à l'intérieur du tuyau-femme, où la seule goutte de vie percute l'écho de sa paroi de chair. Un scolopendre est entré par le trou de ma chambre noire. De ses mille pattes, il me chatouille l'utérus. Peut-être me fera-t-il la coucher d'une armée, mille bottes pour nous féconder dans l'horreur. Docteur, enfonce-moi la froideur de tes forcets durant que le monstre est encore petit, où je me trancherai le ventre en gestes d'humanité. Ta tristesse me traverse. Je sens la mort en toi. Tu es seule dans ton aquarium, où tu survis au grain, parmi un décor artificiel. Ta mère est un lézard perché sur ton épaule. Tu la portes encore comme un pirate de bazar, à l'œil encombré. Sa langue te perce l'oreille. Je la vois, saignée, si sourde. Tu es si seule dans ton aquarium. Voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, pour ce soir. Merci. Une facture d'électricité. Bon, alors, je ne veux pas me cacher, parce que vous savez qui je suis. Alors, il y a un invité de dernière minute, qui s'appelle Vicky Lafosse, mais avant, je veux vous faire un texte par cœur, parce que je suis amené d'essayer de lire. Encore ici à l'Université, tu finiras par s'endetter avec toutes ces fraises scolarité qui cessent d'augmenter. Déjà que tu as de la misère à trouver un emploi d'été, tu sens-tu des fois comme si on faisait tout pour t'épousser? Moi, je me sentirais ébranlé de me faire régurgiter de la sorte par la société. J'aurais bien beau me servir de mon agilité, afin de ne pas être traité comme un insurgé, ou bien consommé comme un produit dérivé, transformé dans ses extra-marchés. Je me sentirais dérobé par ces dirigeants surdimensionnés où l'on se fait exploiter. Personne dans ce monde ne tient compte d'une quelconque égalité. L'on nous fait croire que ce syndicat, c'est arriéré. Un univers d'iniquité où on finit tous par payer. Un jour ou l'autre, nous sommes maltraités par ses abonnés de la police. Cahiers! Si Karen est obligée de m'allionner à cette histoire de réalité, si ce du gain dépassé. Bon, là je pense que je vais aller méditer sur comment doit-on se relever de la absurdité des contribuables obligétés par la médiocrité. par la médiocrité. Mais à ce moment-là, on n'a pas pu chômer. Vous nous avez réveillés. Il faut contre-attaquer. Lors de la révolution a sonné. Et plutôt mourir que de se conformer. Oui! 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 Écoutez, encore présent! Oui! 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 l'imitation du black block. C'est ça. Non, c'est des vraies choses, c'est l'imitation. Des fois sortir de mon romantisme. Mais d'ailleurs, je voudrais dire que souvent l'existentialisme romantique est aussi une forme de révolte intérieure. Plutôt que de parler de ce qui se passe à l'extérieur, on le traduit avec nos émotions intérieures. Donc, ça revient un peu au même, à la même révolution aussi. D'ailleurs, le premier poème est un petit peu plus urbain, on va dire. Ça s'appelle « Le manque ». Et puis merci en passant de l'invitation à la dernière minute, ça fait plaisir et puis sympathique. Le manque. L'amour comme un rush. Un pipeline en déficit. On veut que les poètes prophétisent sur l'état du monde. Mon cœur sonne la larme. Le bungalow est parfois un noble refuge comme un autre. Si j'ai tant craché et dormi sur les plages, c'est que nul autre endroit ne me semblait sûr. Le manque dans l'abondance, la surexposition matérielle ruine la terre de mes ancêtres. C'est clair. Le coq, le chant du mystique est arrivé au doute. Le nœud est mon âme pour l'horizon. Il y a des fissures dans ta maison. Elle travaille pour nous. Sur nos plaies, elle travaille sur un chantier de possibles. L'infini porte nos soifs d'aimer. L'amour n'est pas un coup près. Un silence suspendu. Une lutte, un combat à livrer. L'amour est des anges. La parole maîtresse. Douceur sur douceur sur douceur. Un bond. Un chant de fleurs sur les pavés de l'enfance. Une façon toute naïve d'aimer. Enrobée de jeux taquins. Des corps nus sur les draps des faits. Ma façon d'aimer souffre. Dans le soleil. Et c'est ainsi que je peux attirer mon église sur un sol sans arcs ni flèches ni corps crucifiés. La digue. La digue a cédé. Le sang a cru au temps. On peut par certaines, par centaines de lésions. La névrose des fleurs fragiles. Les temps me crachent. Écrire ou mourir, ces mêmes souffrances. Elles provoquent. Les sous-sols ou sous-sols. Les sols de l'être. L'abandon pour mieux décrire. L'abandon pour mieux écrire. Nourrir les plaies. Je n'ai pas su. Je sais là, sur le champ de ruines. Ne vois-tu pas comme on a besoin de toi ? Comme la nuit du jour à soif et des plaines, sans concession et sans doute. Un petit dernier. C'était à l'envers. Ah oui. L'oscillation peine. Elle peine à remettre mon homme en marge. La note juste. Je suis morte à mes amours, anciennes et meurtrières. Et le volet qui recouvrait mes nuits se berce au champ des possibles. Renaissance par ton miroir, ton souffle. Merci. Alors, je voulais vous dire, le texte que je vous ai lu, qui s'appelle Intimidation, j'étais un peu maladois parce qu'on m'a dit de parler sur ce que je pensais de la police, mais en même temps, c'était pour une maison des jeunes. Alors, il n'a pas trouvé ça très adapté. Alors, avant de vous inviter à avoir Yvon Danjou qui a fait une exquise de la soirée avant le micro-vert et ça sera dément, j'imagine. C'est quand même une écriture sous la pulsion de l'anarchie. Wow! Ça, c'est beau. Anarchie. Je crie que pour ma liberté d'esprit, j'écris car je prône l'anarchie. Mais ce soir, on se lève au nom de la justice, supplice trop souvent par semer de regards absents. Rage à mort. Où sont passés les idéaux? Les jeunes ne prônent plus la légitimité de le centre-aider. Ne restez un point de solidarité sociale en perte d'autonomie partielle. Une vie que trop marginale. L'ascendue caporale. Un refus d'accepter la réalité féodale des démons, désormais maîtres de cet art martial. Mais quel espoir peut-on voir chez la relève endormie? En quoi les promesses bestiales? Il faut réveiller ses affaiblis, victimes d'un manque de leadership pas mal plus grave que la réalité subliminale. L'une exolution possible. Devoir et responsabilité astrale. L'unique légitimité du pouvoir se doit d'être constitué de chaque pièce de l'unité sociale. Et seul l'anarchie nous délivrera de la folie, de la paresse. Mériter notre détresse vaut mieux que de se déresponsabiliser et donner la chance de nous gouverner à de faux associés qui ne rêvent que de te voir cassés. Cessons de dire adieu au bon sens et entraînons avec nous des civilisés et des responsabilisés. pourquoi refuse-t-on de surtout gouverner? Mais surtout, pourquoi donne-t-on le fardeau de la chance à ceux qui ne font que manipuler notre arrogance? Bravo! J'ai été amoureux pour la série tout à l'heure, c'était super beau, sous la slosh, il neigeait, il y avait plein de groupements sociaux pis ça a été récupéré par quelqu'un du Parti québécois, Jean-François Lisée, et de Québec solidaire. Alors, c'est à nous autres de prendre ce qui nous appartient. Les élus nous appartiennent pour nous. Et par ce sont nos employés. Ils vont en jouer. Bravo! Écriture sous la pulsion de l'anarchie. Ça, ça vaut tendu. Son pesant d'or. D'abord, effet secondaire. José Yvon a dit, nous ne sommes plus de la race des mutants, mais de celles dont les yeux brûlent la lumière. Avec des rubans au poignet pour nous lier au bonheur, l'ambulance avance dans le savon qui turcit le gland. Ils n'arrachent plus le désir, mais le cœur. Ils n'auront qu'à mutiler et s'épandre comme du tilleul dans le fauve une ombrelle qui s'attaque aux épaules et se fend la colonne comme un lampadaire. Chandelles de Sylvia Platt. Elles sont les dernières des romantiques. Ces chasseuses d'espoir, ces chandelles. Lumières bouleversées qui frôlent des doigts de cire. Et ses doigts enfermés dans leur propre halo de lumière brisée. Devenus laiteux, diaphanes, presque comme le corps des saints. C'est touchant cette façon qu'ils ont d'ignorer. Toute une famille d'objets imposants pour simplement sonder les abîmes d'un œil dans la cavité d'ombre sa frange de roseaux et leurs propriétaires. Trente ans passés, nulle, nulle, nulle beauté. Encore la lumière d'un lampadaire brisée. Jouet judicieux. Sylvia Platt. Sous le terme de la pulsion anarchique. Quant aux lumières, j'écris encore ton nom. Avec les filles aux cuisses en fleurs de cannabis qui tatouent l'espace d'orgasmes roses. Il faut que vous sachiez que c'est sur elle qu'ils ont tiré les promis. Tuer l'être aimé, c'est abattre son armée. L'hôtel brûlé. Applaudissements. Denis Vanier, oui. Les yeux de l'œuvre sont les yeux d'une femme manipulée par l'espoir des tranches d'oiseaux en conserve. Dans un four raffé comme un loup sur un oreiller de plume, une chatte éteinte endolorie dans le coma. On m'interdit donc d'écrire pour ceux qui m'aiment. J'ai besoin de dormir, mais seulement pour toujours. Le baptême de Judas Denis Vanier. Applaudissements. Et on va vous pisser un dernier poème de l'Urène des forêts. Tout perdre n'est rien. J'aurais aimé être celui qui entre pour souper. Après avoir aimé toute la journée. Intoxiqué, entrer juste pour te voir, malade d'abstinence. Je ne sais quoi faire de la beauté. Brûlons nos faces, face à face. Dans les chandelles illuminées, une scène de cruauté envers les animaux. C'est pourquoi nous soupirons si bas. Même quand tout tourne, la mort sera toujours le dernier portrait de ta mère. Celui de l'amour surréaliste. Votre mosaïque. Décibels, burgers, noise, barbecue, les ébats du métal entre nous. Chevaliers perdus dans le bruit. Si tu sèmes tous tes chiens de rage aux quatre vents. Tu récolteras une tempête de morsure. Les fractions de l'anticosti. L'énergie d'une menace à mon équilibre. L'insulte à mon intériorité. Binaire numérique. Le train siffle force janus avant d'étouffer dans la fumée de la nuit. Le moi préoccupé de silence modus operandi beat nick. L'espace de ma vie, l'infonie de la mutation. La requête du lénoléum fissuré. Le mantra discordant du début de mes journées. Voisin forme et vide de pionniers diversifiés. Pulsions abrutissantes. Corps lymphatiques de danse. Tué de tête de tango zen. Beaver du reaper. Je cherche mes blessures inconnues. Horizon X de ma génération sacrifiée. Renaissance garantie. Au argent du karma remis. Mon d'apport. Matelot inclus. Forfait de cellules. Gréage. Gaiement dément. Je comprends mon détriment. Somnambule farfadet. Comme un chien dans un jeu de quilles. Latex fantasme galant. Image d'amour dédoublé. Novice de l'ermitage troublé. Saint-Pierre du Malorrain. Etienne du destin. L'appel de la princesse. Le son de la grenouille qui croasse dans la gueule d'un loup de marécage. Écrase mes séquelles hormonales. Je paranormal. Hirondelle aux ailes radieuses. Je souris dans ton sourire. M'envole dans le feu de tes yeux. Je suis une version de poésie qui a paru en anglais aux États-Unis. Tu ressembles au silence de mes contes de fées. Tu descends des ombres subconscientes des tigres de l'Euphrate. Divine connaissance du rêve de John Wayne. Qui crisse une crisse de voler et de racler au Angry Preacher. Avec des vieilles bouteilles de Colt 45 du Depp. Un nomade. Un nomade. Man at work. Mon éducation d'adulte exclue. Croissance innovatrice. Hors de l'inertie. Je suis un poème d'amour qui viole des alexandrins. L'examètre ne fide pas toujours avec mes pas. Qui dévisage et divague. Je suis en poids aux éclipses d'une crisse de joke. Qui crache les virgules. Explode des comas. Siffle les scones de tromac. Le 1, 2, 3, 1, 2, 3. A clock around the fuck. Of my shadow pop. Buddha sous la pluie. Je mastique des lotus à l'échelle cosmique. J'adore les bonbons formulés dans le barbelé sous des capsules de plastique. Je fais des imitations de Marilyn Monroe avec la dimension féminine dans l'esprit. Tenir loin de la portée des illusions. Les enfants terribles de l'abstraction. Free at last. Free at last. Je suis un piano. Yamaha. Hors du temps. Un arbre sans printemps. Cherry on top of my bullshit poésie. Restrictions sur les lignes de mon poème avorté. Jamais plus je ne serai recyclé dans les convoyeurs de l'éternité. Science fiction. Ukulélé de mes notes dramatiques. On réinventera pas la roue de la prose dans des prières de réincarnation. On réinventera pas le cycle de Nébigan et tous les nourrissons dans un paquebot de moutons et de névrose. Mon gode aux dents de scie de la raison américaine. Tu me députasses au cash. Tu me passes à la relope de ton petit feu mercenaire de mon crâne fracassé. Salope sculpté. À sac et à sang. La rue. La raison de ma chute. La pompée des becs. Les esclaves et les nègres. Plan. Tu craftes dinner jaunisse. The fucking crap American dream of a miracle whip. Dada lutrin métaphore. Métropole clocharde de la déconstruction. Langues secondes lessivées dans une drôle de saloperie. De soirées. Paysannaître j'espère le destin constitutionnel. Liberté de petits frisés. Saint-Jean-Baptiste de moutons sacrifiés. Payé cash. Saignant c'est gagnant. Peuple au bol et au dos du bouclier. Ramasse les morceaux de ta petite frénésie. Et de tes vitres brissées. Créplées de paf. Et de bouffe matraque. Putain de l'hydro salope. Tu me foules au petit Québec. Cheese. Les petites quilottes de l'auto fuck top. Fils de l'Amérique englouti. Enfant de la chute. Coeur de rage. Forcé. Dans une âme de brute. Forgée à la lutte. Pour de l'or noir. Si tu sentais chier à tous les quatre vents. Tu récolteras une tempête de morsures. Merci. 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 Merci.